Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Est-ce que messieurs vous jouez aux jeux vidéo ? Un petit peu. Un peu mes enfants, énormément. Oui, vos enfants en effet. Je vous parlais d'un sujet qui intéresse sans doute vos enfants, c'est ce qu'on appelle le e-sport. Alors c'est la version sportive du jeu vidéo qui commence à drainer toute une foule de professionnels, de fans bien sûr et de supporters et ça nous fait une liaison avec votre activité, les stades, parce qu'on remplit maintenant des stades autour du e-sport, des arénas, qu'elles soient couvertes ou des stades même ouverts. On va voir des images d'un stade ouvert. C'est bien sûr un phénomène très populaire, notamment en Corée ou en Asie. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a assisté à la finale à Los Angeles du salon I3, c'est le plus important au monde. Retransmission sur Internet, 21 millions de personnes ont regardé cette partie. À titre de comparaison, l'audience de TF1 pour une Coupe du Monde France-Italie en 2006, la finale, vous vous en souvenez, c'était 20 millions de personnes. Donc on commence à être dans des échelles de grandeur qui sont intéressantes. Les équipes s'affrontent donc sur des podiums. On reproduit via écran géant les parties devant tous ces fans en délire. C'est commenté en direct et tout. Il y a une ambiance chaleureuse. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais ça donne envie. C'est un vrai spectacle. Et donc quand on est organisateur de spectacles, j'imagine que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, quelques autres chiffres. 50% des Français jouent régulièrement à des jeux vidéo. La moyenne d'âge du joueur moyen, c'est 38 ans. Le jeu le plus populaire au monde, c'est League of Legends, un jeu multijoueur qui sert beaucoup de base à ces jeux. 67 millions de joueurs, dont presque 10 millions quotidiennement. Et puis Twitch, qui est une plateforme de retransmission en direct de ces jeux vidéo, c'est le quatrième consommateur de bandes passantes aux États-Unis. Donc vous voyez, n'en jetez plus, la cour est pleine. Il y en a même qui rêvent de voir certaines épreuves introduites au JO. Et un mot aussi pour conclure, c'est très sérieux. On parle même de contrôle anti-dopage. Il y a une fédération qui surveille ça de près. Et comme ça draine de plus en plus de business, des joueurs professionnels, des sponsors, des paris sportifs aussi, eh bien, ils commencent à se dire, tiens, il faut faire gaffe au dopage. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous envisagez dans la programmation du Stade de France. Alors, écoutez, le Stade de France, c'est le stade des événements exceptionnels. On a accueilli de l'opéra, des courses de chevaux, des courses de plancher à voile, des courses automobiles. Enfin, moi, je trouve l'idée très séduisante. 80 000, alors il faut mettre 80 000 personnes dedans, mais il ne faut pas. Même si on commence à 50 ou 60 000 personnes, il y a sans doute quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est demain, mais en tout cas, sans doute après-demain. Bon, à creuser. Stade de Toulousain ? Écoutez, c'est une autre activation. Et si on peut proposer ce genre d'événements dans le Stade d'Arnais-Vallon, on le fera avec grand plaisir. Mais je suis étonné, vous n'avez pas été encore contacté par des organisateurs de telle manière... C'est peut-être un peu gros, peut-être vous recommencez, mais parce que c'est vraiment des phénomènes qui remplissent, on l'a vu les images, des stades entiers maintenant. Alors, nous n'avons pas encore été contactés par des organisateurs. Je pense qu'il faut quand même laisser peut-être en France le phénomène encore grandir pour venir dans un stade comme le Stade de France. Mais en tout cas, nous, on est très preneurs de tous les événements dans lesquels les spectateurs vont vivre une émotion exceptionnelle. C'est dans l'ADN du stade. C'est pour ça que je dis, en soi, vu ce que vous nous racontez et ce que vous nous présentez, ça pourrait avoir un sens au Stade de France un jour. Et là, pour le coup, il y aurait en plus quelque chose à faire vis-à-vis de l'applicatif et vis-à-vis du stade connecté. Alors là, pour le coup, ça entrera en résonance avec tout le travail qu'on fait sur la connectivité, bien évidemment. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur ZDNet, mais également sur PC Expert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi et demi pour une émission, cette fois-ci sur l'hôpital numérique. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage ST' 501